J'ai toujours vécu avec l'idée que ce serait extraordinaire de traduire Le Maître et Marguerite. Parce que d'abord, j'étais le livre de notre famille. Je veux dire que c'est, je l'ai dit, mais c'est très important de le redire pour moi, c'était le livre de mon père. Et justement, en fait, il est décédé le 1er octobre 2005. Et le jour des obsèques, c'est pour ça que c'est bien d'en parler là, le jour des obsèques, ma mère a tenu à lire un chapitre du Maître et Marguerite. Et donc ça, c'est l'histoire familiale, qui est importante, mais qui est privée. Je la partage, mais il y a autre chose. Il y a le fait qu'en traduisant Le Maître et Marguerite, je faisais comme une espèce de palimpseste de la littérature russe et en fait de mon travail. Le travail sur Dostoyevski, ça va de soi. Parce qu'il est inimaginable, on ne peut pas imaginer Boulgakov sans Dostoyevski et les conversations du diable sans les conversations entre Ivan Karamazov et le diable. C'est évident, mais aussi Gogol et aussi naturellement Pouchkine. Et donc, ça peut-être on en reparlera encore, mais c'était comme pour moi une espèce de nécessité absolue. Tu sais, j'ai cette chance, comme traducteur, de ne pas prendre de commande. De toujours avoir pu... Je touche le bois et Dieu soit loué. À la librairie du Globe, il y a beaucoup de bois. Je touche le bois. J'ai toujours pu faire ce que je voulais. C'est toujours moi qui ai dit, voilà, je fais ça. Et même quand Actes Sud me fait des contrats, vous savez, il traduit Dostoyevski à l'initiative d'Actes Sud, mais Hubert Nissen savait que c'était pas tout à fait vrai. C'est moi qui ai proposé. Et donc, je me suis, dès très tôt, tracé un chemin. Et ce chemin s'achevait avec Le Maître et Marguerite. Et arriver à un moment où, finalement, d'une façon ou d'une autre, on a pu traduire Le Maître et Marguerite, c'est très, très important pour moi. La question est que, là, je suis seul, et on l'a traduit à deux, Françoise Morvan et moi, et moi, au début, je l'avais traduit tout seul. J'avais commencé à le traduire tout seul. Et vous savez quoi ? J'ai pas pu. Pendant un an, j'ai essayé. Enfin, je traduisais tous les jours. Et je sentais que c'était pas ça, qu'il y avait quelque chose qui m'échappait, qu'il y avait quelque chose qui... Comme si je restais comme à la surface des mots. Et Françoise, qui a relu toutes mes traductions, et avec laquelle on traduit, là, à deux, en signant à deux Tchékov, et avec laquelle on a traduit aussi comment la fille du capitaine, qui vient de paraître chez Babel. Et bien, Françoise me disait, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Et ma maman me disait la même chose. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là, j'ai dit à Jérôme Der, l'éditeur d'Inculte, que j'y arrivais pas. Et il m'a dit, écoute, c'est pas grave, on attend. Oublie tout et recommence l'année prochaine. Reviens l'année prochaine. Et comme la blague, j'aurais eu enthousiasmé des désirs me revoir l'année prochaine. Et là, on a commencé à deux. Et en fait, Françoise me dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être que c'est vrai, que j'avais peur du diable. Qu'il y avait quelque chose qui était trop dur, trop méchant. Comme je n'ai pas réussi à traduire les âmes mortes. J'avais commencé. Et ça m'a fait, mais peur. Mais vraiment peur. D'ailleurs, c'était bien, parce que, vous vous souvenez, Gogol, il est mort de ça. Il s'est réveillé dans son cercueil, il était vivant. Mais oui, et il a eu peur d'avoir créé le diable. C'est une chose incroyable, il est devenu fou à cause de ça. Bon, bref. Et avec Françoise, du coup, moi, je faisais une première version. Françoise essayait de comprendre qu'est-ce que je voulais dire, mettait la précision dans les détails du vocabulaire, et me posait toutes sortes de questions. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé, en essayant de respecter les styles. Parce que, quand on le lit en russe, ce qui est bouleversant dans le maître et marguerite, c'est qu'il n'y a pas une langue. Il y en a des dizaines. Il y a des styles différents. Des rythmes différents. Il y a la langue, en gros. Il y a trois mondes linguistiques. Le premier, c'est le monde soviétique, le monde des années 20, satirique, qui est un peu genre Zoshchenko. Le deuxième, c'est le monde soi-disant biblique, mais c'est Yeshua à Yershalaim, c'est pas Jésus à Jérusalem. Et ça, c'est encore autre chose. C'est pas des évangiles ? Non, non, non. Et puis, il y a le monde de l'amour. Il y a... Voilà, marguerite. Et ça, c'était essentiel d'essayer de respecter, d'essayer d'entendre en français les différentes langues. Et tout notre travail, je pense, il a été conçu sur ça. Il y a des ecclésiastiques qui disent que le maître Marguerite, c'est une espèce de slang soviétique, enfin, patois, je ne sais pas comment dire. D'argot, oui. D'argot soviétique, pour traduire la Bible aux soviétiques athées, qui, somme toute, sont des analfabètes, pour leur apprendre la liberté. Donc, est-ce que c'est cet argot que vous peinez de traduire ? Non, c'est... Je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ce soit comme ça. Je pense que, réellement, la langue de Pilate est la langue des chapitres, comment dire, palestiniens. C'est une langue lyrique, mais je vais plutôt répondre d'une autre façon. Ce qui me frappe aussi, c'est bien sûr, il y a ces trois langues, mais en fait, ces trois langues sont liées par des répétitions. Des répétitions de mots qui se retrouvent, de motifs, d'images, qui se retrouvent dans les trois niveaux du roman, à Moscou, à Yershalaim et dans le... entre Marguerite et... Comment ? Et le maître. Et, par exemple, l'obsession qu'a Bulgakov avec le mot pakoy. Pakoy, ça veut dire le repos. Et les dérivés de ces mots-là. au point qu'il y a des choses absolument intraduisibles. C'est-à-dire que, par exemple, l'immeuble dans lequel se passe la chose et qui, d'une façon ou d'une autre, était celui de Bulgakov lui-même et celui de Mandelstam, puisqu'ils étaient voisins à ce moment-là. C'est un immeuble en pakoy, en P russe. Et les lettres, les lettres en russe, traditionnellement, sont désignées par un mot qui commence par cette lettre. Donc, le mot pakoy, ça veut dire le repos. C'est en paix. Mais comment veux-tu traduire ça ? C'est une... ... qui est construite en pakoy, une maison. Et comment dire ? Sans repos ? Intranquille ? Paisible ? Comment traduire ça ? Donc, voilà. Ça, c'était un sujet important. Et du coup, le mot pakoy, je reviens dessus. C'est ce mot-là qui m'a amené à... à tout à coup à comprendre, parce que je n'avais juste... Je n'avais pas fait attention avant, que tout est... En fait, que tout le roman est une expansion de huit vers de Pouchkine. Para, modrog, para, pakoy, serts, pro, serts. Partons, amis, partons, que le repos nous vienne. Le jour succède au jour et tous les jours nous prennent un peu de notre vie. Nous méditons encore de vivre et nous serons, demain peut-être, morts. Qui parle d'être heureux, non, en repos et libre. Depuis longtemps, longtemps, un rêve brûle et vibre. Esclave exténué, j'ai projeté de fuir au pays des travaux et des nobles plaisirs. M'habite il d'algnum, trudof, c'est ce qu'il n'y a. Et tout à coup, ce mot pakoy, ce mot pakoy, repos, ou paix, ou je ne sais pas comment le traduire, m'a amené à un autre mot qui est répété d'une façon incroyable. c'est le mot dôme. Dôme, c'est la maison. Et là, ça nous a amené à autre chose. Le roman commence par une conversation entre deux écrivains soviétiques, comme on sait, berlios et besdomne. Et l'habitude de la traduction française est de ne pas faire attention à la traduction des noms. Et tout le monde traduit besdomne. Mais besdomne, ça veut dire celui qui n'a pas de maison. bien sûr. Or, ce mot, il est essentiel, pourquoi ? Parce que ce n'est pas son nom de famille, c'est son surnom. C'est le surnom littéraire, le pseudonyme littéraire qu'il s'est choisi. Eh bien, si tu ne traduis pas ça, ce que tu ne traduis pas, ce n'est pas le nom, c'est le thème essentiel. à dire d'homme. Où est la maison ? Parce que le monde soviétique des années 20-30 est bien plus tard. C'est le monde où personne n'a de maison. Mais tout le monde a des communals des appartements communautaires. C'est-à-dire où tu n'as pas de vie privée. Or, le sujet essentiel du roman, c'est la reprise de ce que disait Pouchkine entre l'opposition des deux notions fondamentales qui sont le dom, la maison, le foyer, la vie privée est historien, le tsar, c'est-à-dire un pétirbourg, que ce soit Staline, le tsar, c'est pareil, l'histoire. et le livre de Boulgakov, c'est la fuite vers une maison éternelle qui est finalement fournie par celui qui a lu le roman à la toute fin et qui dit qu'il y a à trouver inachevé, mais on va l'achever. Et du coup, quand j'ai compris ça, ça a changé toute ma perception du roman comme comme palimpseste non seulement de toute la littérature russe mais de tout le débat culturel de la Russie depuis, depuis Pouchkine. Comment vivre sans vie privée ? Je me suis D'accord, je me suis aussi que je me suis ne me unisur de moi surtout le professeur que tu as émangez-vous de la Russie Vous vous savez qu'il y a me a qu'il y a type qu'il y a vous ne sait l'an nic des je vaine vous ne ne mire que de Vous avez dit que ce roman pour vous, c'est le roman russe, c'est le livre le plus important. Il y a quelque chose qui dessert ce livre, c'est que c'est un livre peut-être le plus populaire et adoré par des gens un peu infréquentables, en fait par tout le monde. Et j'ai deux questions musicales à vous poser. Il y a une culture très populaire qui est la culture de rock. Donc ma première question, est-ce qu'on peut comparer ce livre avec le rock, qui est une musique sociale, aimée par beaucoup et très engagée ? Une deuxième question musicale, quand il y a une partition, c'est un texte musical et après on interprète et chaque musicien interprète à sa façon. Bergman, dans un film, La sonate d'automne, a démontré qu'interprétée par deux personnes différentes, le prélude numéro 2 de Chopin peut devenir la chose et son contraire. Bien sûr. Quand vous faites une nouvelle traduction, est-ce que vous faites le contraire de la précédente ? Est-ce que vous êtes un musicien avec la partition ? Et cette partition, à quel point elle est proche de l'original ? Alors, sur la première question, je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais rien au rock, mais je sais qu'il y a une chanson des... des Rolling Stones. Tout le monde lit le maître Marguerite à sa manière, oui, non seulement à sa manière, mais tout le monde... Et donc, le maître Marguerite n'est pas responsable de ses lecteurs. Il y a aussi... Et je pense d'ailleurs que c'est très intéressant parce qu'il y a une espèce d'unanimité aujourd'hui autour du maître Marguerite qui est une unanimité qui me rappelle un peu, d'une façon toute différente, celle autour de Pouchkine. Vous pouvez trouver des textes sur Pouchkine de tous les écrivains russes sans exception, sauf un. Tchérkhoff. Et ça ne veut pas dire qu'il n'en parle pas, mais il n'y a pas de texte. Mais voilà. Donc ça veut dire que... Voilà. C'est le lieu commun, en quelque sorte. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose. Une traduction, c'est une interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu veux lire le texte original, si tu veux lire le maître Marguerite, tu ne peux pas lire le maître Marguerite. Tu liras Master Marguerite. Et tu le liras en russe. Et là, bon an, mal an, ça dépend des éditions, parce qu'il y a des variantes, en particulier sur le maître Marguerite. Il y a des variantes terribles, mais ça, bon, c'est un autre sujet. Quoique. Mais c'est un autre sujet. Le texte, il est là. De même, si tu écoutes une musique, si tu as l'oreille absolue, tu lis la partition. Et tu sais ce que c'est. Mais si tu n'as pas l'oreille absolue, tu dois passer par un traducteur, un interprète. Un interprète. Qu'est-ce qu'on peut demander d'un interprète ? Non pas qu'il se pose contre ou pour telle ou telle interprétation, mais qu'il soit capable de permettre au lecteur qui lira son texte de faire plus ou moins le chemin que lui a fait à partir du texte original. C'est-à-dire qu'il construise une oeuvre, qu'il construise une oeuvre. Qu'est-ce que veut dire construire une oeuvre ? Que son interprétation soit structurée, pensée. Et donc, il ne s'agit pas du tout de traduire phrase à phrase, etc. Il s'agit évidemment de traduire phrase à phrase, mais il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit d'avoir une idée de l'ensemble et de permettre au lecteur de se repérer phrase à phrase à l'intérieur de cet ensemble, de même que l'auteur écrit phrase à phrase et passe des années sur une phrase, mais il le fait parce qu'il a l'idée de l'ensemble. Je voudrais votre opinion sur... Mon opinion personnelle sur ce livre, c'est que c'est trop. Et les livres profonds ne peuvent pas être aussi populaires que ça. « Docteur Faustus » de Thomas Mann n'est pas aussi populaire parce que c'est un livre compliqué. Pourquoi « Bulgakov » ? C'est un livre aussi simplement distribué à tous les niveaux intellectuels. Quel est l'acte ? C'est la même chose pour Shakespeare. Vous savez, je dis toujours, les pièces de Shakespeare, personne ne peut les comprendre la première fois qu'on les voit ou qu'on les lit. Personne. Mais tout le monde en a pour son argent dès le début. Je veux dire, comment c'était écrit pour 2000... Écrit ou joué pour 2000 personnes du globe ? Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire le public de 2000 personnes ? Je parle de Shakespeare, mais c'est la même chose pour Bulgakov. Tu as des gens, ils viennent là pour voir des histoires d'amour. Eh bien, tu as des histoires d'amour. Et this is my conclusion. T'as des gens qui aiment les trucs de KPDP. Eh bien, ils ont des trucs de KPDP et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et t'as des gens qui aiment les débats philosophiques et tout et tout. Eh bien, il y a tout ça dans Bulgakov. Chacun... Il y a des gens qui aiment beaucoup les blagues et qui aiment rire et qui aiment la littérature satirique et il y a ça aussi. Il y a tout. Mais c'est pour ça que c'est un livre-monde. C'est un livre-monde. Et tout le monde peut entrer dedans d'une façon ou d'une autre. Et je pense que aussi, par exemple, dans les scènes de Palestine, eh bien, c'est de la haute littérature théologique. Mais les gens entrent dedans comme dans une espèce de roman historique. C'est comme si c'était, je ne sais pas, Salambeau. Voilà. C'est un Salambeau, mais avec... Derrière, une question que... Qu'est-ce que c'est qu'un homme de bien ? Comment dire ? Ça, c'est une question. Nous, on a proposé un homme de bien. Mais qu'est-ce que c'est le bien ? Et... Et voilà. Bref, c'est-à-dire tout le monde peut trouver quelque chose et il se trouve que tout le monde trouve quelque chose dans un organisme qui englobe tous les goûts possibles et imaginables. Et je ne peux pas imaginer qu'il n'y a pas un cœur... Comment ? Au monde, un cœur de chacal ou de coyote tel qu'il ne soit pas touché par l'amour du maître et de Marguerite. Et c'est fondamental. Si on n'a pas les larmes aux yeux à la fin, il me semble qu'on a oublié d'évoluer de l'orang-outan. Et... Mais je veux dire... Enfin... Comment dire ? Toute révérence gardée envers les orang-outans. la littérature russe est terriblement prophétique. En tout cas, quand on la lit, on retrouve parfois des réponses à des questions de la société aujourd'hui. Vous avez tellement... Vous êtes tellement plongé dans ce livre. Est-ce que vous avez trouvé des réponses à ce monde d'aujourd'hui français ? Est-ce que vous avez encore découvert quelque chose ? Écoutez, Dieu me garde des prophètes et des barbes. La littérature russe a un défaut majeur, je le dis, c'est la barbe. Les auteurs barbus, et... J'ai traduit donc les œuvres complètes de Dostoyevsky, mais je n'ai pas les articles et pas les lettres. Les barbes, que ce soit Dostoyevsky, que ce soit Tolstoy à sa façon, que ce soit après Sauginitz, les barbes veulent, sont des barbes prophétiques qui vous apprennent ce que c'est que nous, ce que c'est que la Russie, ce que c'est que le monde et comment il faut vivre. Et c'est pas pour dire, mais j'aime beaucoup les mentons glabres ou les barbiches qui ne vous expliquent pas comment il faut vivre, mais juste comment on vit. Pour un lecteur français, quel est... Pourquoi un lecteur français qui ne connaît pas spécialement la culture russe devrait lire ce livre monumental ? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour vous voir ? Pour moi, il existe au XXe siècle en Russie deux sommets absolus. J'ai évidemment tort de dire ça, mais deux, deux. Le premier, c'est le maître Marguerite, le deuxième, c'est vie et destin. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses, on comprend bien. Mais de ce niveau-là, je ne connais rien. C'est le plus grand roman russe du siècle. voilà. Je ne peux rien dire d'autre. Et je suis persuadé que toute personne qui lira ça sera emportée d'une façon ou d'une autre. merci à vous.